Bonjour à vous et bienvenue dans ce point de l'actualité sur RTI 1. Lundi 25 novembre, vendredi 29 novembre, le président Alassane Ouattara vient d'achever une visite d'Etat de 5 jours dans le Gbeke. Il a regagné Abidjan dans l'après-midi d'hier. Ces 5 jours ont été dédiés à la réconciliation nationale, à la paix et au travail dans les départements de Sakassou, de Botreau, Behoumi et Bouaké où il s'est rendu. De nombreuses actions de développement et de portée sociale entre tes entreprises sur place, notamment la réhabilitation et la construction d'infrastructures d'adduction en eau potable, de structures sanitaires, routières et électriques. Retour en image sur le grand meeting de clôture de ces 5 jours dans le centre du pays. Il s'est tenu au stade de Bouaké. Viviane Aïma. Le meeting de clôture d'une visite d'Etat, démarré lundi par un accueil triomphal des populations au président de la République à son arrivée. Le meeting de Bouaké a également atteint un record d'assurance. Les populations de Bouaké debout ont redit une nouvelle fois leur affection, leur estime, leur confiance au président de la République Alassane Ouattara. Les artistes issus du terroir Baoulé, Nguet, Bonsens, Antoinette Ponant, Antoinette Alani ont traduit en chanson cette grande estime et cette confiance. Cette estime et cette confiance ont été aussi matérialisées par les dons offerts par les populations de Bouaké au président de la République. 23 types de dons offerts, dont des attributs royaux. Cette visite d'Etat du président de la République est placée sous le signe de la réhabilitation de tout le Bouaké et particulièrement la réhabilitation de Bouaké et l'impulsion d'un nouvel envol à la deuxième ville de Côte d'Ivoire, fortement défigurée et retardée dans son évolution par la longue crise sociopolitique survenue à partir de 2002. Les élus, le maire Nicolas Dibault et le député Kouakoua Bonnois, ont remercié le président de la République Alassane Ouattara pour le vaste chantier démarré pour redonner à Bouaké son lustre d'antan. Les travaux de réhabilitation réalisés à la faveur de la préparation de la présente visite d'Etat nous montrent que le train du développement repart dans notre région, dans nos villes et nos villages. Oui, immense est notre joie de voir que Bouaké est capable de renaître, de redevenir belle et agréable. Encore une fois, soyez-en infiniment remerciés, M. le Président. Les trois sous-préfectures et communes en exercice, Bouaké, Brobeau, Diébonouin, du département, connaissent depuis l'annonce de votre visite des travaux de construction et de réhabilitation dans tous les secteurs d'activité socio-économique et culturelle. Le département de Bouaké renaît. Les populations reconnaissantes ont exprimé par la voix de leurs fortes paroles des députés Kwakou à Benoît, leur désir de baptiser le marché de gros de Bouaké, marché Dominique Ouattara, et l'aéroport de Bouaké, aéroport Alassane Ouattara. Le Président de la République, comme il l'a fait à chaque meeting, a encore une fois rendu hommage à son aîné, le Président Henri Conan-Bézier. Il a aussi remercié la population du Bouaké pour sa volonté exprimée de pardonner toutes les souffrances qu'elle a subies. Parlant de la réhabilitation et du développement du Bouaké, et de Bouaké en particulier, le Président de la République a rassuré les populations qu'il tiendra la promesse qu'il a faite d'engager 240 milliards de francs pour le Bouaké. Au nombre des nombreux chantiers qui ont déjà démarré ou qui sont en voie d'être réalisés à Bouaké, hormis le renforcement de l'éclairage, le renforcement de la production en eau potable, la réhabilitation des routes, l'équipement des centres de santé, il est prévu la création d'un institut de cardiologie, la construction de l'autoroute Yamoussokro-Bouaké, la construction d'un grand marché, la réouverture de l'agence de la BCAO, la relance de la CIDT. Le plan Marshall que vous appelez de tous vos voeux a déjà commencé à être mis en œuvre. Oui, les livres blancs que vous m'avez remis dans les différents échappions de départements nous permettront de compléter ce que nous avons commencé. Nous avions prévu un montant de financement sur le Bouaké, c'est 240 milliards de francs CFA et nous allons le faire. Les promesses d'Alassane Ouattara seront tenues. Au cours de cette visite d'État, le président de la République a offert à toute la région du Bouaké 14 véhicules de commandement pour les autorités préfectorales, 4 véhicules de police, 4 ambulances pour les 4 départements, des tracteurs et du matériel de salubrité. Et comme il l'a toujours fait partout où il est passé, le président de la République a offert des dons en espèces. 21 millions de francs ont été offerts pour les différentes composantes de la population de Bouaké. Rappelons que le chef de l'État est rentré hier après-midi à Abidjan après ces 5 jours passés dans la région du Bouaké. Direction le Mali avec la reprise des hostilités dans le nord, le mouvement national de libération de l'Azawad a annoncé hier sa décision de mettre fin à l'accord de cesser le feu conclu en juin dernier avec le gouvernement. Cette décision fait suite à la repression d'une manifestation des femmes de Kidal par les soldats de l'armée malienne. C'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous retrouve à 13h pour plus d'informations sur RTI 1. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?